Je suis très fier d'être parmi vous cet après-midi pour partager la joie de toute la communauté sportive hacienne à l'occasion du lancement des travaux de reconstruction du Parc-Land-de-Gabion. Suite à la rénovation du terrain du Parc-Land-de-Gabion, avant l'engagement des Digicel d'accompagner les sports haciens, Digicel et les Banques République d'Haïti ont été approchés pour aider à la reconstruction du stade de Caille. Nous avons bien répondu avec enthousiasme car ce projet correspond à notre vision d'apporter notre aide à la construction d'espaces modernes qui favorise la pratique du sport dans la communauté de Caille et à travers le pays. Nous le savons tous. Le Parc-Land-de-Gabion est une référence dans l'histoire du football hacien et de Mura, un centre sportif dans toute la communauté pour se contenter. Considérant son histoire en partenariat avec M. Charles Castel et la Béarèche, Digicel a supporté ses projets en offrant la mobilisation et la démolition, la construction de tribunes officielles, vestiaires, bureau d'administration et toilettes, la construction des gradins, la clôture du terrain, l'éclairage du stade, les sièges VIP. La rénovation de Land-de-Gabion vient donc à prénommée pour pousser, pour booster cette amélioration et cette progression qui se fait dans le football caille. Land-de-Gabion, l'an changé d'histoire, souvent maltraité par les cyclones. Il n'est en 1963. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récemment les hélicoptères, tout et tout, l'un des meilleurs du terrain au fil du temps a perdu de sa qualité. Et comme l'espace était vraiment exigué, il n'y avait pas moyen d'accueillir de bonnes conditions des dizaines et des dizaines de spectateurs qui se déplacent à chaque fois qu'il y a une rencontre de football. Les cas avaient bien donc besoin de cet outil extrêmement important pour faire avancer ce football. Nous l'avons aujourd'hui et nous sommes contents. Je peux vous dire que le pays vit des moments excitants en matière de sport, en matière de football. Parallèlement aux investissements de Digicel et à l'accompagnement du football haïtien, nous vivons d'un temps extraordinaire avec notre sélection nationale, qui se trouve maintenant parmi les 60 meilleurs du monde et qui aura l'honneur cette année d'affronter deux équipes championnes du monde. Nos garçons sont parmi les trois premiers de la CONCACAF. Nos filles brillent dans les compétitions internationales. Nos 17 vont jouer la dernière phase de qualification pour la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Et nos rivains viennent, en dépit de l'élimination, d'être brillants face aux États-Unis et à Costa Rica. Il y a donc une dynamique générale dans le pays qui a atteint le football dans cet effort de changement. Mais cet effort ne vient pas seulement de nous tous. Il vient même de l'État qui a été pris dans la tournante des efforts que nous avons faits, puisque le nouveau gouvernement a attaqué ce volet qui constituait le talent d'Achille, plus pour en Haïti l'absence d'infrastructures. Des stades sont créés un petit peu partout, de nouvelles infrastructures. Tout ceci est à mettre à l'actif de cette dynamique. Le gouvernement et les secteurs privés, c'est bien. Nous ne pouvons pas dire que le football se portait bien, mais si le pays se portait comme le football, eh bien, on serait un peu mieux classés dans tous les domaines, dans les statistiques du monde entier. ... ... ... C'est de doter une infrastructure moderne et adéquate pour les jeunes qui sont capables de montrer le talent pour que demain, Dieu le sait, il y a des superstans et tous les superstans qui sont dans le pays. Donc nous-mêmes qui sont adultes, nous aimons que nous appuyer, encourager, encadrer pour rêver qu'il y a une réalité. Ça c'est un petit parenthèse qui est mauvais avant de commencer avec discours que nous préparons pour nous. Monsieur le CEO de la Digicel, représentant de la BRH, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le Président de la FHF, Distingués membres du secteur privé, Mesdames, Messieurs de la presse, Distingués invités, Mesdames, Messieurs. Vous n'imaginez peut-être pas comme je suis heureuse d'avoir fait le déplacement pour être ici avec vous au lancement de la rénovation du Maine du Gabio. Je vous dirai tout d'abord que l'administration Martelly Lamotte se réjouit de cette belle collaboration qui existe depuis quelque temps entre les secteurs privés et public. Au nom de cette administration et au nom en mon propre, je voudrais remercier à travers nos représentants ici présents toutes les institutions et tous les individus qui auront leur rôle à jouer pour la parfaite réalisation de ce projet. Commençons par le secteur privé. La réputation de la Digicel est en matière d'encadrement sportif en Haïti, mais vraiment plus à faire. Cette attitude et ce comportement ont valeur d'exemple pour tout le secteur privé. La BRH appartient au secteur public, certes, mais la vocation première de cette institution mancaire est bien éloignée du sport, vous le savez. C'est pourquoi sa contribution à ce projet est extrêmement louable. Et je remercie du fond du cœur la BRH. Mes remerciements s'adressent également à d'autres personnes qui auront leur rôle à jouer dans cette réalisation. Je parle, je veux parler des élus locaux, la communauté sportive et de tous les jeunes Cayens et Cayennes. Le bien-être du développement d'Haïti est l'affaire de tout le monde. Distingués invités, je vous demande d'accompagner la communauté Cayenne à réaliser son rêve. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada